Musique Bonjour à tous et bienvenue à Science en Tourne. Aujourd'hui nous sommes en direct de l'Eost à Strasbourg et nous sommes en compagnie de Luis Rivera, Jérôme Verne et Marc Grunberg. Bonjour à vous trois. Alors tout de suite, sans tarder, nous allons vous passer un film que nous avons réalisé ensemble sur le risque sismique puisque c'est le sujet du jour. Et à la fin de ce film, au bout de 35 minutes, nous repasserons au direct et c'est à ce moment-là que vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, bon film et à tout à l'heure pour vos nombreuses questions. Attention, Science en Tourne. Musique Le risque sismique, c'est le sujet de ce Science en Tourne. Et pour développer ce sujet, je vous propose d'aller rencontrer tout de suite Jérôme Verne qui est sismologue à l'Eost. L'Eost, qu'est-ce que c'est ? C'est l'École et l'Observatoire des Sciences de la Terre à Strasbourg. Strasbourg a toujours eu un rôle important dans la sismologie et ça s'explique en partie car le premier, un des tout premiers sismomètres a été installé à Strasbourg à la fin du 19e siècle. C'était le premier sismomètre sur le territoire métropolitain et un des tout premiers dans le monde. Et en fait, on a bâti à la fin du 19e siècle le premier observatoire sismologique à Strasbourg. Et depuis cette période-là, on continue à Strasbourg à la fois à enregistrer les séismes, à enregistrer le mouvement du sol, c'est ce qu'on appelle une activité d'observation, et également à analyser ces données pour produire de la connaissance. C'est le volet recherche, on va dire, de l'École et l'Observatoire des Sciences de la Terre. La mesure des séismes se fait à l'aide d'un appareil qu'on appelle un sismomètre. Et un sismomètre, c'est un équipement qui permet d'enregistrer des faibles mouvements du sol. Et cet appareil a permis d'enregistrer, en 1892, un séisme qui s'était produit au Bélouchistan. Donc c'est un territoire, on va dire, du Moyen-Orient, et enregistré à Strasbourg, ainsi que par quelques autres sismomètres installés à l'époque en Allemagne. Depuis cette époque-là, on a continué à faire des enregistrements de séismes, à opérer des sismomètres à l'Observatoire sismologique de Strasbourg, et maintenant à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, Strasbourg a la responsabilité de faire fonctionner tout un ensemble de sismomètres organisés sous forme de ce qu'on appelle des stations sismologiques dispersées un peu partout sur le territoire. Alors ça, ça se fait évidemment en collaboration avec des chercheurs et ingénieurs qui travaillent dans différents observatoires des sciences de la Terre partout en France. Donc l'ensemble de ces stations sismologiques forment ce qu'on appelle un réseau sismologique. Le premier réseau sismologique réel est apparu en France, on va dire, vers la fin des années 60, opéré par le commissariat à l'énergie atomique, et servait en fait au début, notamment à la détection des essais nucléaires, mais était aussi capable d'enregistrer les petits séismes qui se produisent régulièrement sur notre territoire. Le premier réseau sismologique, on va dire, académique opéré par des chercheurs a été mis en place dans les années 80, c'est ce qu'on appelait le RENAS. Donc vous avez ici une carte de ce réseau sismologique, ça c'était l'État, on va dire, il y a 5 ou 6 ans, et chaque petit triangle représente l'endroit où on a installé un sismomètre de manière permanente, notamment pour enregistrer l'activité sismique. Alors ces réseaux sismologiques, ou ce réseau sismologique, vous voyez, étaient en fait très hétérogènes en termes de distribution, on avait beaucoup plus de stations sismologiques, on va dire, là où on sait qu'on a de la sismicité, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le fossé Rénan, un petit peu dans le massif central. Depuis maintenant 10 ans, on a mis en place un grand programme de recherche qui a pour objectif d'une part de faire évoluer les capteurs, les sismomètres qu'on utilise pour avoir des sismomètres capables d'enregistrer le mouvement du sol sur une plus large bande de fréquence et une plus grande dynamique, donc c'est ce qu'on appelle le réseau large bande permanent, qui était composé d'une quinzaine de stations en 2007, puis d'une quarantaine en 2012, et notre objectif, c'est d'arriver à un réseau beaucoup plus homogène à l'échelle du territoire d'ici environ 2020, dans le cadre d'une grande infrastructure de recherche qu'on appelle Résif, pour Réseau Sismologique et Géodésique Français. À quoi va servir ce réseau Résif, beaucoup plus dense, beaucoup plus homogène à l'échelle du territoire ? Ça va déjà nous aider à mieux comprendre la structure interne de notre planète, et en particulier les différentes couches géologiques, la croûte, le manteau terrestre, sous le territoire français, sous le territoire métropolitain et en Europe. Alors, c'est illustré avec ce type d'image, qui est, on va dire, un modèle synthétique de l'intérieur de la lithosphère, sous la France, et si on imagine que la lithosphère ressemble à ça, c'était écrit Résif, voilà l'image qu'on en aurait avec nos réseaux actuels, ou en tout cas tels qu'ils étaient en 2012, on ne retrouve pas bien, on ne voit pas bien l'intérieur de la Terre, ça c'est ce qu'on appelle une image tomographique, un petit peu comme quand on va chez le médecin et qu'on passe un scanner, on utilise les ondes sismiques pour imager l'intérieur de la Terre. Avec un réseau beaucoup plus dense, comme celui prévu dans le cadre de Résif, on sera en mesure de faire des images de l'intérieur de la Terre beaucoup plus résolues, et donc de mieux comprendre la structure de notre planète. Un deuxième objectif de ce réseau dense Résif sur la métropole, c'est d'améliorer notre capacité de détection de la sismicité, et en particulier des petits séismes, ce qu'on appelle la micro-sismicité, qui est importante pour connaître, par exemple, les failles actives, les zones qui présentent un alia plus ou moins important au séisme. Avec le réseau ancien, ces cartes-là représentent ce qu'on appelle la magnitude de complétude. Alors ça, ça signifie simplement la magnitude à partir de laquelle on est certain d'enregistrer un séisme. Les couleurs rouges indiquent des zones où on est capable d'enregistrer des tout petits séismes, une magnitude autour de 1, 1,5, et les zones bleues, des zones où on enregistre les séismes qu'à partir d'une magnitude 2,5 voire 3. Et on voit que l'hétérogénéité des réseaux sismologiques qu'on avait avant font qu'il y a toute une partie de la France où on n'est pas capable d'enregistrer correctement des séismes, on va dire, d'une magnitude inférieure à 2,5, qui peuvent être ressentis par la population, pour certains d'entre eux-mêmes, sans faire de dégâts. Avec un réseau beaucoup plus homogène et beaucoup plus dense, on va être capable d'enregistrer de la même manière l'ensemble des événements sismiques qui se produisent sur le territoire métropolitain. En plus de ces réseaux sismologiques installés sur le territoire de la France métropolitaine, on a évidemment également des réseaux sismologiques installés sur les différents départements et territoires d'outre-mer, et en particulier aux Antilles, où le risque sismique est extrêmement important. Ces réseaux sismologiques aux Antilles sont installés en Martinique, en Guadeloupe, mais également sur l'ensemble des îles de la Caraïbe, et permettent à la fois de mieux connaître et enregistrer la sismicité naturelle, on va dire, liée à la convergence des plaques tectoniques dans la région, mais également toute la sismicité qui pourrait être générée par une recrudescence de l'activité volcanique dans ces régions-là. Donc c'est pour ça que ces réseaux sismologiques dans les Antilles sont opérés par les observatoires volcanologiques de la Guadeloupe et des Antilles, parce qu'ils servent à la fois à connaître la sismicité d'origine tectonique et la sismicité d'origine volcanique. Les sismomètres qui fonctionnent à l'Observatoire sismologique de Strasbourg depuis la fin du XIXe siècle ont permis d'enregistrer finalement tous les grands séismes qui se sont produits sur Terre depuis plus d'un siècle à peu près. En guise d'illustration, vous avez ici l'enregistrement du plus puissant séisme connu de l'ère dite instrumentale, qui est un séisme qui s'est produit en 1960 au Chili et dont on estime la magnitude à 9,5. Et vous voyez le type d'enregistrement qui a été effectué par ces anciens sismomètres qui étaient des sismomètres avec un enregistrement qui se faisait soit sur du papier photo, soit sur du papier noir de fumée qu'on grattait avec un petit stylet et donc qui se lisent quelque part un petit peu comme un livre où on voit le mouvement du sol en continu, ligne par ligne, avec le temps qui avance. Et là, on voit qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il y a une arrivée d'ondes massive à la station sismologique à Strasbourg et un mouvement du sol important qui va se poursuivre pendant plusieurs heures et qui correspond en fait aux différentes ondes qui vont arriver, qui vont se propager dans la Terre et qui vont passer sous la station sismologique de Strasbourg. Pendant la première moitié du XXe siècle, les sismomètres étaient des instruments relativement imposants qui étaient installés sur site à l'Observatoire sismologique de Strasbourg. Et ensuite, notamment grâce au progrès, à l'électronique, on a pu miniaturiser ces sismomètres-là et je vous propose, si vous voulez, d'aller voir quelques sismomètres un petit peu plus récents. Nous sommes ici dans la salle de la plateforme instrumentale en sismologie de l'EO-ST qui est l'endroit où on va tester, calibrer les différents instruments, équipements qu'on va ensuite envoyer sur les sites de mesure, sur ce qu'on appelle les stations sismologiques. Donc vous avez en particulier ici tout un ensemble de sismomètres. Alors ça, ce sont des sismomètres modernes, vous voyez, très petits, miniatures presque, qui permettent d'enregistrer le mouvement du sol de manière extrêmement sensible. On est sensible à des mouvements inférieurs aux micromètres. Ces sismomètres sont ici installés temporairement sur cette grande dalle de béton qui est en fait un pilier qui s'enfonce assez profondément et qui permet d'être mieux couplé au mouvement du sol et surtout éviter, parce qu'elle est désolidarisée, d'enregistrer trop de mouvements liés au mouvement des murs ou au fait de marcher à côté de ces appareils-là. On a en fait deux types de sismomètres. Donc ces sismomètres-là qu'on peut installer, on va dire presque sur le sol. Et puis un autre type de sismomètre ici qui lui est conçu pour être installé à l'intérieur de forages et donc supporter des conditions de pression, de température ou de salinité de l'eau nettement plus agressives que ceux qu'on va installer, on va dire, à la surface. Donc ces sismomètres sont là pour être calibrés. On s'assure de la bonne mesure de ce qu'on appelle leur réponse instrumentale avant d'être envoyé sur le terrain. Et on a aussi ce qu'on appelle un numériseur, c'est-à-dire que le mouvement du sismomètre est enregistré par un appareil ici qui va enregistrer ce mouvement sous forme numérique, qui va aussi dater les enregistrements grâce à un GPS. Et ensuite, l'ensemble de ces données, on va dire ces sismogrammes, sont transmis à un centre d'analyse et notamment au centre d'analyse sismologique de l'École et Observatoire des sciences de la Terre qu'on va aller découvrir. Donc ici, on se situe dans la salle d'analyse du Réseau National de Surveillance Sismique. Donc c'est ici qu'on essaye d'analyser l'ensemble des signaux qui nous proviennent de différentes stations sismologiques pour essayer de faire des localisations de ces événements et de les discriminer, c'est-à-dire de savoir s'il s'agit de vrais séismes ou s'il s'agit d'explosions, de tirs de mines, enfin d'activités liées à l'homme. Donc pour pouvoir faire cette analyse de la sismicité, on a besoin d'un réseau de capteurs. Donc on utilise des stations sismologiques qui sont représentées sur l'écran par les petits triangles. Ces petits triangles sont soit situés en France métropolitaine, donc c'est les stations dont, en fait, le projet Récif, peut-être dont vous avez déjà entendu parler, gère en fait ces stations, mais on utilise également des stations qui proviennent d'autres pays européens, comme les Anglais, les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Luxembourgeois. Et l'ensemble de ces stations nous permettent en fait d'affiner nos localisations et de pouvoir observer ces séismes sous vraiment tous les angles, ce qui permet vraiment d'avoir une précision accrue. On a deux types d'événements qu'on enregistre ici, la sismicité naturelle et tous les événements liés à l'homme, comme les explosions, les tirs de carrière, etc. Donc le réseau que je vous ai présenté qui permet de détecter cette sismicité, en fait, il est complété par un autre réseau. On utilise des stations sismologiques qui proviennent d'autres centres mondiaux. Donc sur cette carte du monde, vous avez les petits triangles qui correspondent à tous les capteurs dont on récupère également les données, donc en partenariat avec les organismes sismologiques mondiaux. Et ce réseau-là nous permet de faire de la localisation des grands séismes, on va dire supérieurs à magnitude 5. Et nous également, nous proposons nos données à différents centres mondiaux de telle façon à ce que l'activité sismique globale, donc au niveau de la Terre, soit la plus précise possible. Ici, vous avez ces fameux triangles. Certains clignotent, d'autres pas. Ceux qui clignotent, ça signifie que la station sismologique a vu un mouvement du sol plus fort que ce qui se passe de façon standard. Si on fait un focus sur cet écran-là, ce que vous voyez, c'est en fait des sismogrammes qui représentent la vitesse de déplacement du sol au niveau du sismomètre. Et il y a certains petits traits rouges qu'on appelle des pointées ou des pics qui correspondent à ces arrivées d'énergie. Ces arrivées d'énergie, lorsqu'elles sont, on va dire, cohérentes sur plusieurs stations, ça veut dire qu'il y a eu un événement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cet événement, il est soit naturel, soit d'origine anthropique, c'est-à-dire généré par l'homme, soit il peut s'agir de faux événements ou de quelque chose qui n'existe pas. Ces données sont exploitées par Rémy, qui va analyser avec ses yeux s'il s'agit d'un événement naturel ou pas. Il va même repointer, c'est-à-dire requalifier ou redéterminer quel est le temps précis de l'arrivée de ces différentes énergies ou ces différentes ondes. Pour la plupart, vous connaissez les ondes P et les ondes S. On va un petit peu plus loin, on est capable d'aller sur des ondes PN, PG, SN, SG. Tout ça permet d'affiner de façon assez conséquente la localisation du séisme par rapport à ce qu'on a eu en automatique. À l'issue de ce traitement de phase, Rémy va pouvoir relocaliser l'événement et calculer une magnitude. Ici, il vient de se produire, il y a environ deux minutes, enfin presque trois minutes, un événement à ce niveau-là. On voit le petit cercle rouge qui présente la localisation de l'événement avec, donc là, on est un petit peu en retard vis-à-vis de l'image, mais vous avez ici l'onde P et vous avez l'onde S qui se propagent à partir de la source qui est ici. Les triangles qui sont à ce niveau-là sont activés, donc en fait, ils clignotent plus en rouge parce qu'ils ne sont plus en mode automatique, mais ils ont été validés par Rémy. Donc, ils clignotent en vert et ça veut dire que Rémy a quasiment en temps réel revu l'événement et fait la localisation. Donc, cet événement est d'une magnitude d'environ 1,7 en magnitude locale, le guide de Richter. Ce tableau représente en fait l'ensemble de l'activité détectée par notre service avec notamment ce qu'on appelle la discrimination, c'est-à-dire la différence entre ce qui est naturel et de ce qui ne l'est pas. Donc, dans ce tableau, on peut voir aussi l'origine de ces événements s'ils proviennent de France, d'Italie, de Suisse, voire même du Japon, notamment avec le fameux réseau que je vous ai montré tout à l'heure de l'utilisation des stations mondiales qui nous permettent de détecter des séismes de magnitude environ supérieure à 5. Donc, sur cet écran, ce qu'on voit, c'est le site internet du réseau national de surveillance sismique où en fait, tout le monde peut regarder et voir quels sont les derniers séismes qui ont eu lieu en France métropolitaine. On voit ici qu'il y a un séisme qui est toujours tagué, donc étiqueté comme automatique. Donc, il est en cours de révision manuelle par Rémi et puis tous les autres, ce sont donc uniquement des séismes. Sur notre site internet, actuellement, nous ne présentons que la sismicité naturelle. Sur cet écran en haut à gauche, ce que l'on voit, c'est l'état de santé du réseau sismologique. Ça nous permet de savoir si certaines stations sont toujours en ligne, c'est-à-dire des stations pour lesquelles on continue de recevoir les données ou pas. Il peut y avoir un certain nombre de problèmes, notamment liés à des problèmes de transmission, puisqu'on utilise un petit peu tous les types de transmission possibles, que ce soit la 3G, la 4G, les réseaux aertiens, le satellite, la DSL. Il peut y avoir des problèmes liés à des communications. Et donc, les zones qui sont en rouge nous montrent les stations pour lesquelles une intervention est nécessaire ou bien si cette intervention n'est pas nécessaire parce que la liaison va se rétablir d'elle-même. Donc là, on voit qu'on a un certain nombre de stations pour lesquelles elles ne répondent plus depuis une minute. C'est des temps qui sont typiques. On n'est pas à lieu de s'inquiéter. Par contre, des stations qui ne répondent pas ou pour lesquelles on n'a pas de données depuis une semaine, là, ça commence à être inquiétant et éventuellement, il faut dépêcher quelqu'un sur place pour remettre les systèmes en marche. Les données qu'on acquiert grâce au réseau sismologique nous permettent d'avoir une connaissance de l'activité sismique du territoire qui permet notamment de mieux estimer le risque sismique. Alors en fait, on n'estime pas directement le risque sismique, on estime ce qu'on appelle l'aléa sismique. Le risque sismique, c'est la combinaison de l'aléa sismique qui est en fait la probabilité d'avoir un séisme de telle magnitude à tel endroit et de la vulnérabilité, c'est-à-dire le fait d'avoir des bâtiments ou des infrastructures sensibles à proximité d'un séisme. Par exemple, vous imaginez une zone désertique où il se produit régulièrement des séismes importants, de magnitude 8 par exemple, cette zone-là a un aléa sismique très important mais vu qu'il n'y a personne qui habite à côté, la vulnérabilité est nulle donc le risque sismique est nul. Pour estimer l'aléa sismique sur le territoire français, on se sert donc de ce qu'on appelle la sismicité instrumentale enregistrée par les capteurs, les réseaux de stations sismologiques mais ça, ça nous donne une vision de l'activité sismique que durant on va dire les 50 dernières années et pour un pays où cette aléa sismique est faible à modérer, ce n'est pas suffisant pour savoir quelque part quel est le plus grand séisme qui pourrait se produire à tel ou tel endroit. Donc pour ça, on a besoin de revenir un peu plus loin dans le passé et on utilise par exemple ce qu'on appelle la sismicité historique, c'est-à-dire qu'on va chercher des témoignages dans le passé, dans les écrits de séismes importants pour essayer d'estimer leur magnitude. Ça nous permet de revenir à peu près à 1000 ans dans le passé et si on a besoin de revenir plus loin dans le passé, cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle la paléosismologie, c'est-à-dire aller chercher sur le terrain des marqueurs, des décalages de rivières, des marqueurs géologiques, d'anciens séismes qui nous permet de remonter cette fois-ci à quelques dizaines de milliers d'années dans le passé. Et la combinaison de cette paléosismologie, sismologie historique et sismicité instrumentale nous permet de fabriquer des cartes d'aléas sismiques à l'échelle de la France, par exemple. En France, l'aléa sismique se définit sur une échelle qui a 5 degrés. Sur le territoire métropolitain, l'aléa sismique est très variable de zones où l'aléa est très faible comme les bassins sédimentaires, les bassins parisiens, le bassin aquitain à des zones où l'aléa est modéré comme les Alpes ou les Pyrénées. Cependant, la zone qui présente l'aléa sismique, on va dire le risque sismique le plus important en France, ce sont les Antilles, notamment la Guadeloupe et la Martinique où là, l'occurrence d'un séisme important, typiquement magnitude 8, est tout à fait probable dans les années, à quelques dizaines d'années ou centaines d'années à venir. Et donc, c'est des séismes évidemment catastrophiques qui peuvent générer tout un ensemble de dégâts, voire même des tsunamis. En France métropolitaine, quelques exemples de séismes typiques, on estime que sur le territoire métropolitain uniquement, on a un séisme qui atteint la magnitude 5 ou à peu près environ tous les 10 ans. Par exemple, le séisme de Rambert-Villet à l'ouest des Vosges en 2003 qui avait atteint la magnitude 5,4 qui avait fait tout un ensemble de dégâts aux constructions mais qui heureusement n'avait pas fait de victimes humaines. Tous les 100 ans en moyenne sur le territoire métropolitain, on a un séisme qui atteint la magnitude 6. Le dernier connu, c'est le séisme de Lambesque qui s'est produit au tout début du XXe siècle et qui avait fait à l'époque une quarantaine de victimes humaines et qui avait rasé quelques villages. Et puis, si on remonte plus loin dans le passé, on estime que les plus gros séismes qui peuvent toucher le territoire métropolitain sont des séismes qui approcheraient la magnitude 7, en tout cas aux alentours de 6,5. Le plus connu d'entre eux, c'est un séisme qui s'était produit en 1356 à Bâle. C'est à côté, on va dire, de la frontière française. Évidemment, la magnitude est très difficile à estimer mais elle est probablement autour de 6,5 et elle avait détruit l'ensemble des châteaux de la région et fait un nombre de victimes qui est là aussi difficile à estimer mais probablement plusieurs centaines voire quelques milliers de victimes. Donc ça, c'est pour le territoire métropolitain. Par contre, aux Antilles, où je vous ai dit que l'aléa sismique était nettement plus élevée, il suffit de remonter bien moins loin dans le passé pour avoir des séismes importants. En 2004, on a par exemple un séisme qui a dépassé la magnitude 6 aux alentours de 6,3 au niveau des îles des Saintes au sud de la Guadeloupe et qui avait fait énormément de dégâts. Et puis un peu plus loin dans le passé, en 1843, on a eu un séisme qui a atteint la magnitude 8 et qui a quasiment entièrement détruit la ville de Pointe-à-Pitre à l'époque. À l'intérieur de l'EOSTE, qui est une structure assez complète et complexe, il y a une partie recherche. Cette partie recherche, elle est structurée autour de ce qui s'appelle l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg et qui est une unité supportée à la fois par l'université et par le CNRS. Et cette structure, elle est... On est dans cette structure groupé en quatre équipes dont l'un d'entre eux c'est la sismologie et je suis... Je trouve que je suis responsable de cette équipe. Donc on est une quinzaine de chercheurs mais il y a aussi des ingénieurs et des personnels de support. Il y a beaucoup de gens autour. Nous sommes soit des physiciens, soit des ingénieurs, soit des géologues et qui nous intéressons aux différents aspects de séisme, autour de séisme. On a cette grosse avantage d'avoir une structure très solide d'observatoire à côté. Donc on se côtoie tout le temps. Nous-mêmes, le matin, on a une casquette recherche. Au moment, on a une casquette observatoire. Donc on est très près des données et ces données nourrissent notre recherche. Et cette recherche, pour être un petit peu caricaturale, elle sert à deux types de choses. Soit on s'intéresse au séisme, au phénomène sismique, donc pourquoi ça casse, comment ça casse, combien ça dure. on va parler donc de sources sismiques. Comment ça a bougé, qu'est-ce qui se passe là où le séisme commence. Donc certains d'entre nous, on s'intéresse à cet aspect des choses, sources sismiques. D'autres, ne s'intéressent pas spécifiquement à l'aspect sources sismiques, mais ils veulent, entre guillemets, profiter des séismes pour explorer l'intérieur de la Terre. Oui, beaucoup de choses qu'on a apprises rapidement au début du XXe siècle sur l'intérieur de la Terre, le fait qu'il y avait une partie fluide, des choses très profondes, on les a apprises grâce à la sismologie, aux centres sismiques qui vont se propager à l'intérieur de la Terre et qu'on enregistre et qu'on étudie. Donc même, on ne peut peut-être pas s'intéresser au séisme, on peut profiter de ces centres sismiques qui vont voyager sur toute la planète et qu'on enregistre partout pour étudier l'intérieur de la Terre. Donc nous, d'une part, on collecte des données, d'autre part, on fait des modèles, on calcule et on compare, on compare les observations avec nos calculs. Et en faisant cette comparaison, en confrontant ces deux choses, on apprend sur la Terre. On teste une hypothèse, on dit, je suppose que la Terre elle est comme ceci ou que le séisme était comme cela, je calcule, non, ça ne marche pas, alors. Donc, c'est ça, tous les jours, c'est ça le point de chaque jour, comparer des données avec des modélisations et apprendre sur la Terre ou sur le comportement de la planète. Il y a des formats internationaux très bien définis pour l'échange des données, pas seulement pour l'échange des données paramétriques, disons, pour l'altitude, longitude, mais aussi pour les formes d'ondes, pour les données informatiques. tout ça s'est établi au niveau international depuis très longtemps et en plus, une grande majorité de ces données sont complètement ouvertes et sont disponibles en ligne pour n'importe qui. vous pouvez très bien un jeune étudiant qui soit en terminale peut très bien aller sur le web regarder les données et regarder ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la planète à ce même moment, à ce moment même, sans sauver, il n'y a aucun problème. Tout est là, tout est ouvert, disons, il y a des données aussi réservées, mais il y a un volume énorme de données parfaitement ouvert, formatées de manière standard et des programmes de code informatique disponibles pour les lire, pour les traiter, pour les filtrer, pour les dessiner. Donc, il y a un corpus vraiment qui a été développé dans ces dernières, je ne sais pas, on va dire, tout ça a commencé au début du 20e, mais ça n'arrête pas, vraiment, on va de plus en plus et la sismologie, je pense que c'est un exemple dans ce sens-là, le fait qu'il y a des choses assez standards et des données qui circulent très bien entre les communautés. Une des applications pratiques de ce genre de recherche en sismologie est ce qui s'appelle l'alerte rapide, le early warning, et il y a des sismologues en plusieurs pays du monde qui sont déjà très avancés pour faire une alerte rapide après que le séisme se soit produit, mais tout de suite après, avant que les gens arrivent chez la population, de pouvoir les prévenir pour leur dire, attention, dans quelques secondes ça va se mettre à bouger, préparez-vous, cela est opérationnel dans certains endroits. Alors, on parle souvent de magnitude des séismes, notamment quand se produit un séisme en France ou à l'étranger, la magnitude, c'est l'énergie du séisme en son foyer, elle est calculée à partir des sismomères, là, ce qu'on va regarder, ce qui est ma mission, c'est de regarder l'impact, la sévérité de cette secousse sur le territoire. Est-ce que la secousse est faible ou est-ce qu'elle est forte ? Pour estimer cette sévérité de secousse, on peut faire des modèles qui mettent en relation magnitude, profondeur de l'événement et puis impact sur le territoire et on peut aussi, par son témoignage, apporter de l'information, ça c'est ce que nous apportent tous les citoyens sur françaisisme.fr, en remplissant un formulaire d'enquête macro-sismique qui nous permet d'avoir très très rapidement, dans les minutes qui suivent l'événement, les premières sévérités de secousse communales, les premières informations qui nous disent « est-ce que ce séisme finalement a été fort ou a été faible ? » Et là, on voit l'exemple d'un séisme au mois d'octobre à côté de Rennes qui a eu un impact finalement assez modéré mais on voit deux informations principales. D'abord, jusqu'où ce séisme a été ressenti et puis la deuxième information finalement « est-ce qu'on a un risque d'avoir des dommages ? » Donc ça, c'est une information qui est complémentaire à la magnitude, à la localisation et qui est intéressante parce qu'elle va permettre d'une part d'informer l'État sur la sévérité de la secousse, donc d'organiser éventuellement des secours, de servir d'information, de base d'information pour redonner des magnitudes au séisme historique puisque l'intensité est connue depuis mille ans mais nous n'avions pas de sismomètre pour nous donner une magnitude. Et donc, quand on est aujourd'hui dans notre période contemporaine, on peut coupler magnitude, profondeur et intensité et reporter ces algorithmes, ces lois d'atténuation sur des séismes anciens et donc donner une dimension de faille en rapport avec une magnitude que nous aurions trouvé. Cette enquête macro-sismique qui est basée là très rapidement sur les témoignages des internautes nous apporte aussi des informations sur les bruits entendus ou encore sur les chutes d'objets pour le même séisme. Vous voyez que les effets ne sont pas les mêmes. La carte des réactions à la secousse, est-ce que les gens étaient plutôt paniqués, plutôt inquiétés ? Donc, tout un tas d'informations qui vont définir les effets du séisme et complémentairement à cette première vague d'informations par Internet très rapide, nous allons déclencher une enquête macro-sismique donc avec une diffusion de formulaires communaux aux mairies, gendarmerie et pompiers qui vont nous rapporter à l'échelle de la commune ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse et notamment dans le cadre de dommages, c'est de voir l'impact sur les bâtiments et de voir s'il y a eu des effets. Donc, nous allons déclencher une intervention de terrain quand des dommages sont constatés sur le terrain. On va, dans un premier temps, regarder le profil de vulnérabilité de la commune. Est-ce que, finalement, cette commune est résistante ou pas en termes de matériaux, en termes de construction ? On va regarder aussi quel est le degré d'endommagement de cette commune sur une échelle européenne avec des degrés qui vont de 1 à 5, de petite fissure fine jusqu'à ruine totale du bâtiment. Et puis, on va regarder le pourcentage de ces effets dans chacune des classes de vulnérabilité. C'est une échelle que nous utilisons qui est une échelle européenne que l'on partage avec nos pays transfrontaliers, avec tous les pays européens, et qui permet aussi à la frontière de mélanger ces informations et de retrouver une cartographie complète de l'événement. L'intensité macro-sismique n'aura pas les mêmes effets sur une ville fragile que sur une ville résistante. Il est clair que sur une ville comme Strasbourg, on voit déjà une typologie de bâtiment qui est variable. On retrouve de la maçonnerie de pierre, on retrouve de la maçonnerie de briques, on retrouve aussi des murs en maçonnerie plus classique, plus en béton armé, on retrouve quelques parties de la ville avec des structures en métal plus résistantes et puis on retrouve évidemment le colombage, les maisons à colombage alsacien qui permettent aussi de résister à la secousse. Alors on voit que cette variabilité de la vulnérabilité à l'échelle d'une ville, il va falloir la prendre en compte pour estimer cette intensité parce qu'une intensité 7, je vous l'ai dit, ne fait pas les mêmes dommages sur une ville fragile que sur une ville résistante. Eh bien j'espère qu'à travers ce reportage vous avez mieux compris nos activités à la fois d'observation et de recherche en sismologie et à l'EOST et je vous invite à nous rejoindre maintenant en direct pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà donc j'espère que le film vous a plu on va passer tout de suite aux questions on est à nouveau donc en direct et juste une petite remarque avant de commencer toutes vos questions que vous envoyez ne sont pas directement publiées elles sont d'abord triées et je les publie ensuite. Voilà. Alors on y va de combien de niveaux est construite l'échelle de Richter et comment déterminer chaque niveau ? Je peux répondre peut-être ? Oui. Alors il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'intensité d'un séisme et la magnitude d'un séisme. L'intensité d'un séisme c'est ce qui va mesurer quelque part un petit peu la sévérité de la secousse s'il y a des dégâts ou pas et ça c'est en effet classé sur une échelle qui a des niveaux qui va globalement de 1 à 12 pour l'échelle la plus connue. Par contre la magnitude c'est une mesure quelque part de l'énergie qui est libérée par le séisme et donc c'est une grandeur physique et qui ne peut pas se classer sous forme d'échelle si vous voulez avec une limite basse et une limite haute. Donc la magnitude elle on va dire qu'elle n'a pas de limite c'est une échelle qu'il faut bien avoir on la calcule d'un point de vue logarithmique c'est pour ça que quand on franchit un degré de magnitude l'énergie est en gros multipliée par 30. Alors comment est-ce qu'on calcule la magnitude pour calculer la magnitude d'un séisme on va se baser aujourd'hui sur l'amplitude qu'on mesure des ondes sismiques enregistrées à différentes stations sismologiques et on va corriger de la distance entre le séisme et la station et on va faire une moyenne et à la fin ça nous donne une valeur qu'on appelle la magnitude et qu'on peut relier quelque part à l'énergie libérée par le séisme. A partir de quelle magnitude peut-on ressentir un séisme ? Alors ça va évidemment dépendre de beaucoup de facteurs ça va dépendre en premier lieu de la distance à laquelle on va être de l'épicentre ou de l'hypocentre du séisme plus on va être près globalement plus on a de possibilité de ressentir les effets ça va dépendre de la profondeur du séisme mais bon disons qu'en France métropolitaine où la population est relativement bien répartie géographiquement et où les séismes sont plutôt superficiels on a des témoignages de personnes qui ressentent des séismes environ à partir de la magnitude 2 mais là c'est vraiment que quelques personnes dans des cas très particuliers et globalement on peut dire que tout séisme qui atteint la magnitude 3 est ressenti en France métropolitaine dans une petite partie d'un département par contre après dès qu'on va à magnitude 4 c'est ressenti à l'échelle d'un département entier et magnitude 5 c'est plus grand qu'une région en tout cas pour les nouvelles régions pourrions-nous avoir en Alsace un séisme très fort nous demande Emma à Saint-Louis je réponds encore peut-être alors oui on peut avoir un séisme très fort tout dépend de ce qu'on appelle très fort alors pour c'est très difficile d'estimer quelle est la magnitude maximum qu'on peut avoir d'un séisme en fait pour ça on va se baser beaucoup sur les enregistrements du passé comme ça expliquait dans le film soit à partir des enregistrements qu'on a fait avec des sismomètres soit en revenant plus loin dans le passé à partir d'enregistrements historiques ou de paléosismologiques alors si on regarde ces archives le plus grand le plus fort séisme en termes de magnitude qui s'est produit dans la zone Alsace et autour c'est le séisme de 1356 à Bâle dont la magnitude est assez incertaine mais probablement autour de 6,5 c'est proche probablement des plus gros séismes qu'on peut avoir peut-être qu'on pourrait approcher la magnitude 7 mais ça on n'en est on n'en est vraiment pas sûr du tout et on n'a pas d'évidence dans le passé et en tout cas on n'a pas de faille suffisamment importante pour aller au-delà de ces magnitudes 6,5,7 voilà donc on peut avoir des séismes très forts après pour des séismes ressentis en Alsace il y en a eu il n'y a pas très longtemps le dernier qui a été très très bien ressenti c'est un séisme qui s'était produit à Rambert-Villet en 2003 qui a été ressenti dans toute l'Alsace on en a eu un aussi en 2004 plutôt dans le Vaurin où a eu lieu le plus gros tremblement de terre en France demande John alors en France métropolitaine là encore ça dépend évidemment de combien de temps en arrière on remonte sur l'époque instrumentale c'est à dire depuis qu'on a des sismomètres c'était en 1909 c'était à Lambesque il y a des photos ici et si on remonte plus loin dans le passé comme j'indiquais le plus gros qu'on connaisse à côté de la France métropolitaine c'était donc 1356 à Balles après si on prend la France avec notamment les Antilles là on a eu des séismes qui ont approché voire dépassé la magnitude 8 à la fin au 19ème siècle où a eu non c'est pas ça quelle région du globe terrestre est la plus dangereuse sismiquement demandez oui je peux répondre ça c'est une fois de plus il n'y a pas une réponse toute simple si on s'intéresse au très grand séisme alors ça va être rapidement c'est facile c'est le Japon c'est le Chili il y a des très grands séismes magnitude 9 9,5 peut-être normes mais ça dépend aussi si on est loin ou si on n'est pas loin et si on est préparé ou si on n'est pas préparé vous avez vu sûrement dans les informations hier un séisme de magnitude 7,3 qui a fait des normes qui a fait des gares à la frontière entre l'Iran et l'Iran donc ça dépend beaucoup aussi de si on est préparé de si on est loin si on n'est pas loin les plus grands séismes à nouveau c'est plutôt le Japon l'Amérique du Sud il y a aussi la Californie vous savez la Turquie qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grands séismes régionaux il y a l'Indonésie avec l'océan Indien avec le séisme de Sumatra en particulier en 2004 en fait globalement tout ce qui est ce qu'on appelle le cercle le cercle de feu autour du Pacifique c'est toutes les zones où les plaques tectoniques se rapprochent ou s'éloignent à des vitesses globalement importantes et où on est capable de générer assez souvent des très forts séismes alors Kevin demande Bergerac pourquoi n'est-ce jamais ressenti un séisme alors je vais peut-être commencer la réponse alors Kevin peut-être d'une part parce que tu es assez jeune et comme je l'ai dit en fait dans le reportage et comme vous le savez la France et la partie métropolitaine est un pays à sismicité modérée c'est-à-dire qu'on va dire qu'on a un séisme ressenti quelque part en France métropolitaine tous les mois mais en moyenne mais pour que ça tombe dans la région où vous habitez là la probabilité est nettement plus faible la deuxième région c'est que Bergerac est située plutôt dans une des zones où il y a le moins de sismicité en fait en France métropolitaine on a deux zones relativement dites asismiques c'est toute la zone du bassin parisien et tout le sud-ouest de la France le bassin aquitain quoi voilà donc en attendant un petit peu ça sera peut-être possible mais plus probablement dans le cadre de voyages ou si tu habites ailleurs voilà les prévisions sismiques sont-elles toujours fiables combien de temps à l'avance peut-on prédire un séisme demandent Léa et Claudie de Saint-Louis vaste sujet alors pour commencer je voudrais commencer en disant nous ne savons pas prédire des séismes c'est la première chose je voudrais commencer par cela par contre il y a beaucoup de chercheurs des collègues en France et dans le monde qui s'intéressent à ce sujet depuis longtemps il y a eu de succès mais en même temps il y a beaucoup d'échecs donc à nouveau une fois de plus pour l'instant on n'a pas d'exemple où on soit vraiment certain d'être capable de faire une prédiction alors on se base il y a différentes approches à ce problème difficile soit on étudie des catalogues de séismes et on essaye de trouver de régularité des patterns qui vont se répéter et alors on va entre guillemets on va extrapoler on va dire voilà chaque certain temps un séisme vient et on a en fait des régions dans le globe où pendant des longues périodes de temps il y a une certaine régularité pour certains séismes très spécifiques mais ça reste l'exception donc ça c'est une première approche regarder les catalogues sismiques et les étudier de manière statistique très poussée très finement et essayer d'extrapoler il y a une autre approche qui consiste à dire je ne comprends pas je ne sais pas comment ça marche mais je voudrais mesurer plein de choses et alors on s'intéresse au niveau de l'eau dans les puits au niveau de radon dans l'atmosphère on s'intéresse au compartement des animaux et on surveille tout ça et on essaye de vérifier des changements anormaux on voit un rythme et tout d'un coup il y a des changements et ensuite on essaye d'associer ça avec des séismes pour comprendre il y a eu un cas très connu en Chine en 1976 je ne me trompe pas dans lequel effectivement il y avait eu une prédiction faite basée sur cette deuxième approche qui avait permis de sauver un grand nombre de centaines de milliers de vies parce qu'un gros séisme était venu mais il y avait eu une évacuation auparavant mais cette approche par la suite a donné aussi des résultats négatifs donc c'est vieux ça fait 40 ans et ce n'est pas du tout devenu un standard donc je conclue sur la prévision on ne sait pas prédire il y a des gens qui travaillent un dernier mot c'est qu'il y a une autre chose qui ont fait c'est qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à profiter des toutes premières ondes qui arrivent très près du séisme pour prévenir les populations qui sont un peu plus loin où les ondes ne sont pas encore arrivées donc il y a un peu l'aspect prédiction dans ce sens qui est cette prédiction du mouvement du sol le séisme a déjà eu lieu mais les ondes ne sont pas encore arrivées et ça il y a beaucoup de travail là-dessus et il y a beaucoup de potentiel est-ce qu'un volcan peut provoquer un séisme nous demande Luanne de Bergerac tu veux répondre alors est-ce qu'un volcan peut provoquer un séisme alors il y a en fait quand on a une éruption volcanique ou juste avant qu'on ait une éruption volcanique dans la grande majorité des cas la remontée du magma dans le conduit volcanique va faire on va dire craquer ou craqueler l'édifice volcanique à proximité de ce conduit magmatique et donc ça c'est des séismes quelque part c'est ce qu'on appelle souvent des séismes volcaniques alors il y a toute une variété de ces séismes là donc oui quelque part chaque fois qu'on a une grosse éruption volcanique elle est marquée par des petits séismes et en fait on se sert maintenant de plus en plus de ces petits séismes pour essayer de prédire le moment où le volcan va exploser ça fait partie des méthodes de prédiction non pas des séismes mais de prédiction des éruptions volcaniques voilà alors après est-ce qu'un volcan peut déclencher un séisme loin de l'édifice volcanique à ma connaissance on n'a pas de cas et on va dire le phénomène physique enfin il n'y a pas de justification physique majeure pour ça à l'inverse on a quelques exemples de grands séismes qui derrière vont générer une éruption volcanique ça ça s'est déjà observé et une guerre par ces bombardements réguliers peut-elle provoquer un séisme non alors j'imagine que ce qui est derrière la question c'est est-ce que un impact au sol peut générer un séisme alors il faut bien séparer les choses un impact d'un objet au sol si c'est un gros objet c'est une bombe si c'est voire une météorite qui est grosse qui arrive sur Terre au moment de cet impact on va générer des ondes sismiques et ces ondes sismiques on va les enregistrer et on va pouvoir localiser Marc là qui s'occupe du RNA pourrait nous dire que tous les jours on mesure de ces séismes humains la plupart des détections qu'on fait au niveau du réseau national de surveillance sismique c'est justement des ce ne sont pas des séismes ce ne sont pas des bombes non plus ce ne sont pas des bombes mais il y a aussi des opérations de déminage qui sont réalisées dans le nord et aussi dans le sud au niveau de Toulon il y a des opérations de déminage qui sont réalisées par la marine et ces événements sont enregistrés par notre réseau de capteurs et sont identifiés comme tels donc bien sûr ne font pas partie de la liste des séismes voilà et alors pour peut-être revenir sur la question une bombe ne génère pas on va dire de séisme on ne peut pas générer de séisme majeur c'est pas comme dans les films où on utilise parfois des bombes pour générer des séismes on n'a pas de cet exemple là donc on ne peut pas provoquer artificiellement des séismes ah c'est une autre question ça c'est différent disons que là sur un autre sujet notamment au niveau de la géothermie par exemple des opérateurs industriels peuvent tout à fait en fait forer dans des zones qui sont fracturées et par l'injection de fluides peuvent modifier l'état de contrainte du milieu et ça peut engendrer des petits séismes ou voire des séismes un peu plus importants c'est tout à fait faisable c'est pour ça que c'est important aussi de surveiller d'un point de vue de l'activité sismique l'ensemble de ces zones où on va modifier un petit peu ce qu'on appelle les contraintes où on les force à l'intérieur de la Terre par exemple en injectant des fluides ou en y stockant différents éléments un séisme peut-il déclencher un autre séisme ailleurs ? oui alors tout d'abord il y a vous le savez sûrement suite à pratiquement à tout séisme il y a une période de temps et un espace une région dans laquelle il y a ce qu'on appelle les répliques en fait les répliques quelque part ce sont des séismes provoqués par le grand séisme donc ça c'est une première chose ensuite qu'est-ce qu'on définit comme réplique ou qu'est-ce qui n'est pas une réplique c'est même ça c'est une question ambiguë est-ce qu'il faut atteindre longtemps ou est-ce qu'on peut s'éloigner ? ça c'est une chose mais au-delà de cet aspect purement local et réplique il y a le fait que le séisme un grand séisme par le glissement qui le produit change les contraintes aux environs et peut soit accélérer soit éventuellement freiner d'autres séismes qui de toute façon se seraient produits c'est-à-dire qu'il y a la tectonique entre guillemets normale qui bouge qui cumule des contraintes qui finalement casse et qui recommence et il y a une interaction bien sûr entre tous ces éléments ensuite on peut se poser la question aussi c'est s'il peut y avoir un déclenchement loin à grande distance et en effet il y a des cas c'est rare qu'on arrive à le voir mais il y a des cas dans lesquels dans des régions qui sont très sismiques où il y a beaucoup de séismes pas nécessairement très forts mais une sismicité permanente suite à des grands séismes lointains le passage des séismes sismiques dans ces régions peuvent accélérer un petit peu cette activité donc on connaît des cas il y a des cas connus comme quoi des séismes lointains sont capables de déclencher un peu l'activité sismique à distance alors est-ce que les séismes et les plaques tectoniques influencent la rotondité de la Terre ça c'est pour lui ça c'est pour toi le vice c'est pour ton domaine la rotondité disons que les séismes sont coupables on va le dire comme ça en grand partie des reliefs on contribue en tout cas de manière importante à la formation du relief dont la cordillère des Indes de l'Himalaya des grosses chaînes de montagne sont construites en partie à cause des séismes ou par le moyen des séismes donc effectivement les séismes sont capables de déformer la halle mais la non-rotondité si on entend par non-rotondité l'hélicité en particulier elle est essentiellement liée à la rotation de la Terre et la rotation de la Terre elle est affectée de manière minuscule on le sait on a c'est des choses qui sont qu'on a étudiées qui sont bien discutées l'influence des séismes sur la rotation de la Terre est ridicule on peut la calculer mais les chiffres sont ridicules Comment peut-on aménager le territoire pour minimiser les conséquences d'un séisme peut-on le faire de façon durable Je peux donner peut-être quelques éléments même si très objectivement ce n'est pas forcément des thématiques sur lesquelles on travaille beaucoup ici à l'EOST pour lesquelles on est expert il y a tout un ensemble d'autres équipes de recherche académiques ou d'autres organismes qui sont beaucoup plus axés sur ces problématiques qu'on appelle généralement les problématiques de risque sismique et de vulnérabilité d'être capable de construire des bâtiments parasismiques parce que c'est ça la question qu'il y a derrière alors on est aujourd'hui en mesure quelque part de construire des bâtiments qui sont capables de résister à des forts séismes alors attention résister ça veut dire qu'ils vont être capables de se déformer sans casser au moment de grands séismes c'est le cas par exemple au Japon où énormément de bâtiments sont construits dans cette optique là alors il me semble que la question c'est pourquoi est-ce qu'on le fait pas partout c'est essentiellement un problème économique et alors là je ne suis pas du tout expert pour commenter mais construire un bâtiment un bâtiment parasismique ça coûte entre 10 et 20% plus cher qu'un bâtiment neuf non parasismique et d'une part on peut toujours construire un nouveau bâtiment parasismique ce qui est très compliqué c'est d'aller réaménager un bâtiment ancien pour qu'il devienne parasismique et là les coûts et la faisabilité sont encore plus compliqués donc ça va se faire ça se fait en France métropolitaine aux Antilles ailleurs dans le monde ont construit de plus en plus de bâtiments capables de résister au séisme mais ça a un coût économique extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut moduler ça en fonction de l'aléa sismique c'est-à-dire la probabilité d'avoir un gros séisme à tel ou tel endroit d'accord il nous reste 2-3 minutes il y a encore des questions pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier et quelles sont les études pour y arriver ? je ne sais pas est-ce que je commence peut-être que Marthe tu pourras compléter parce qu'on a des profils un peu différents donc moi je suis chercheur sismologue également enseignant bon très rapidement pourquoi j'ai choisi de faire ce métier probablement parce que jeune à votre âge en tout cas quand j'étais lycéen j'avais déjà un attrait pour les sciences mais initialement j'avais plutôt un attrait pour l'astronomie et l'astrophysique et puis à un moment je me suis rendu compte en venant faire une école d'ingénieur ici à Strasbourg que c'était au moins aussi intéressant de baisser les yeux et de regarder la Terre plutôt que de les lever et de regarder le ciel voilà et que quelque part il y a des mystères à l'intérieur de la Terre qui ont l'air plus compliqués à percer que ceux du ciel donc voilà ça c'était mon expérience moi je suis ingénieur de recherche et j'ai une formation initiale de physique donc j'ai fait des études de physique que j'ai complétée avec l'informatique parce que j'étais un passionné d'informatique et dans cette discipline qui est la sismologie on arrive à combiner en fait énormément de sciences parce que c'est quand même multi-thèmes donc informatique et physique qui m'a permis de travailler ici à Liost je voudrais simplement peut-être compléter par rapport à la dernière partie de la question on a des collègues donc physiciens géologues informaticiens on collabore avec des mathématiciens il y a même de la bio géosciences il y a toute une panoplie de sciences autour de ceci et vous voulez compléter par rapport à votre profil c'est un peu pareil je suis physicien de formation j'aimais les maths et la physique c'est une façon de tomber finalement dans la marmite ici d'accord très bien bon il est 17h merci à nos intervenants d'avoir répondu aux questions merci à vous pour vos questions très pertinentes très intéressantes vous pourrez dans quelques jours revoir la séquence en entier en VOD sur le site c'est dans l'air a-i-r-e point fr voilà je vous remercie et à bientôt au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501